Le repos du chrétien Nous verrons tout d'abord ce qu'est l'être humain au regard de la Bible Puis je vous propose de voir le repos physique Et enfin nous traiterons la question du repos spirituel Alors juste un petit règlement de son Est-ce que c'est bon ? Alors l'être humain au regard de la Bible En fonction de nos convictions On peut avoir différentes approches de ce qu'est l'être humain Il existe par exemple en dehors des religions Une conception matérialiste de l'être humain L'être humain n'est que matière Souvent les religions Tout en prenant en compte la dimension matérielle de l'être humain Considère qu'il y a aussi quelque chose de spirituel Mais par contre Tout ne s'accorde pas sur les relations Entre le côté matériel et le côté spirituel de l'être humain Dans la Bible Il est question du corps, de l'âme et de l'esprit Alors le sens précis de ces termes Fait beaucoup débat Même au sein du christianisme Et ce matin je ne vais pas entrer trop en détail dans cette question J'aimerais simplement distinguer deux grandes positions Qui ont pu exister au sein de l'église Une première je dirais qui insiste sur la distinction La séparation Voir l'opposition entre la matière et l'esprit Et la seconde Qui à mon avis l'approche plus biblique Qui au contraire insiste sur l'unité Entre la matière et l'esprit L'être humain formant avant tout un tout Alors en dehors du christianisme Il y a des religions qui rejettent la matière Et qui jugent qu'elle est mauvaise Et qu'il faut au maximum s'en débarrasser L'église a toujours résisté à ses extrêmes Et les a combattues Malgré tout au cours de l'histoire Certains théologiens Certains enseignants chrétiens Ont pu être tentés Et ont pu enseigner Une distinction Voir une opposition Entre la matière et l'esprit Dans ce cas là Le corps était lié au péché Et pour se débarrasser du péché Il fallait en quelque sorte Détruire le corps Donc cela pouvait passer par différentes pratiques Des jeûnes excessifs Le refus de dormir Des fois du travail poussé à outrance Toutes sortes de choses Dont le but était vraiment D'épuiser le corps Avec l'idée qu'en épuisant le corps On épuiserait En quelque sorte On parviendrait à détruire le péché Toutefois je ne pense pas que ça soit une bonne approche Il suffit de penser au texte de l'apôtre Paul Qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit Et de nombreux versets bibliques Insistent sur le lien Qu'il peut y avoir entre nos émotions Une partie plus spirituelle Et notre corps physique Il suffit de penser Au verset des proverbes Un cœur joyeux Est un bon remède Mais un esprit abattu Dessèche les os Au contraire Je pense que le christianisme Et la Bible Présente avant tout L'être humain comme une unité Et les distinctions qui sont faites Entre le corps et l'esprit Notamment Sont avant tout Des distinctions je dirais pédagogiques J'ai pensé à une comparaison Qui est tirée d'un domaine Que je connais bien L'histoire Vous savez peut-être Dans le monde universitaire On sépare l'histoire En différentes disciplines Avec des domaines différents Par exemple l'histoire religieuse L'histoire économique L'histoire sociale Ou en différentes périodes Histoire ancienne Histoire médiévale Histoire moderne Et donc chacun peut se spécialiser Dans une période Ou dans un domaine Mais vous comprenez bien Qu'on ne peut pas non plus Séparer un domaine Ou une période Du reste Par exemple En Occident L'histoire moderne Commence en 1492 Mais vous comprenez bien Que pour comprendre Par exemple La réforme protestante Qui commence en 1517 Il faut avoir connaissance De ce qui s'est passé avant Et donc cette distinction Pédagogique Ne doit jamais nous faire oublier Que l'histoire est un tout De la même façon Si on s'intéresse A l'histoire religieuse Il faut prendre en compte Les dimensions sociales Et économiques Aussi Et donc de la même façon Si la Bible nous parle Des fois du corps Des fois de l'esprit Ou de l'âme Il faut bien garder en tête Que l'être humain Est un tout Et que la façon Dont nous nourrissons Ou nous entretenons Notre corps A une répercussion Sur toute notre personne De la même façon Ce que nous donnons Comme nourriture A notre esprit En quelque sorte Ou la façon Dont nous occupons Notre esprit A aussi des répercussions Sur toute notre personne Et dans le domaine séculier On le voit Avec ce qu'on appelle Les maladies psychosomatiques Ce sont des maladies Qui peuvent être liées Au départ à des émotions Mais qui finalement Finissent par se répercuter Sur notre propre corps C'est pour cela Que dans cette réflexion Sur le repos Je voulais traiter A la fois du repos physique Et du repos spirituel Alors donc Deuxième partie Le repos physique Aujourd'hui On considère Que c'est une évidence Qu'à la fin de chaque semaine Nous avons Un jour de repos Mais en réalité Cette évidence N'en est pas une Et elle dérive Directement Elle provient Directement De la Bible Puisque dans les civilisations Pré-chrétiennes A Rome par exemple Il n'y avait pas Un jour hebdomadaire De repos Il y avait des jours De fête Où l'on ne travaillait pas Et encore Ça dépend qui Mais Un jour de repos Régulier Ce modèle Du jour de repos Régulier Provient en fait De la Genèse Du texte de la Genèse Que nous allons lire Ensemble Genèse 2 Verset 1 A 3 Ainsi furent achevés Les cieux Et la terre Et toute leur armée Dieu acheva Au septième jour Son œuvre Qu'il avait faite Et il se reposa Au septième jour De toute son œuvre Qu'il avait faite Dieu bénit Le septième jour Et il le sanctifia Parce qu'en ce jour Il se reposa De toute son œuvre Qu'il avait créée En la faisant Alors ce verset Peut susciter Notre interrogation Pourquoi Dieu Aurait besoin De se reposer Ce qui est très intéressant C'est qu'il y a Quelques semaines Sylvia et Isabelle Ont animé Un atelier Dans un programme Qui s'appelle La cause des parents Et elles nous ont Parlé de l'importance Du principe De limitation Dans l'éducation Si on veut bien éduquer Notre enfant Il ne suffit pas De lui dire Ce qu'il faut faire Mais il faut aussi faire Pour lui montrer Et lui-même ensuite Va nous imiter Ici nous retrouvons Exactement ce principe Et cela apparaît Explicitement d'ailleurs Dans ce qu'on appelle Le décalogue Les dix commandements Et nous allons lire Le texte en exode 20 Verset 8 Et suivant Souviens-toi du jour Du repos Pour le sanctifier Tu travailleras six jours Et tu feras ton ouvrage Mais le septième jour Est le jour du repos De l'éternel ton Dieu Tu ne feras aucun ouvrage Ni toi Ni ton fils Ni ta fille Ni ton serviteur Ni ta servante Ni ton bétail Ni l'étranger Qui est dans tes portes Car en six jours L'éternel a fait les cieux La terre et la mer Et tout ce qui y est contenu Et il s'est reposé Le septième jour C'est pourquoi L'éternel a béni Le jour du repos Et l'a sanctifié J'avais donné Un verset de trop On peut s'arrêter là Donc nous voyons Qu'en fait Dieu agit exactement Pour nous Comme un père Et nous montre Lui-même L'exemple du repos Ce repos C'est pour déjà Ce repos physique Limiter certains excès Notamment de l'exploitation Nous voyons dans ce commandement Que ce ne sont pas seulement Les israélites Les chefs de famille Ou ce qu'on pourrait appeler Les citoyens libres Entre guillemets Qui peuvent se reposer Mais le repos est étendu A toute la société Les enfants Les animaux Les serviteurs Les étrangers L'ensemble de la société Bénéficie de ce repos Mais cet excès de l'exploitation Et que cette limite Qui est mise Peut aussi être une limite Par rapport à nous-mêmes Nous pouvons avoir Des fois Un travail trop prenant Ou pour certaines raisons Que ça soit Par appât du gain Ou des fois Par addiction Alors cela peut Paraître surprenant Mais c'est vrai que Par exemple Moi dans mon travail De recherche A un certain moment La recherche fonctionnait Un peu tellement Comme une drogue Et j'avais du mal A m'arrêter Tout de suite Continuellement Je voulais toujours Plus, plus, plus Et c'est quelque chose Que l'on peut retrouver Dans certains métiers Ou alors Pour des raisons financières Ou autres On peut avoir du mal En fait Nous-mêmes A se fixer Des propres limites Dans notre travail Et là On voit que Dieu Nous appelle A fixer ses limites Et A prendre Un temps De repos Le dernier point Que j'aimerais évoquer Dans cette partie C'est le fait Que cette règle Du repos S'applique aussi Au service de Dieu C'est quelque chose Qui peut paraître Un peu surprenant Formulé ainsi Mais j'en avais parlé Dans un message précédent Et j'aimerais brièvement Y revenir Consciemment Ou peut-être même Inconsciemment Des fois On a tendance Et même je dirais Souvent A s'imaginer Que parce que l'on fait Quelque chose pour Dieu Parce que l'on sert Dieu On est en quelque sorte Affranchi Des limites humaines Je vous avais évoqué Notamment l'exemple De ce pasteur Un pasteur Qui dirigeait Une grande église Au début du XXe siècle En France Qui est littéralement Mort de fatigue Vers la fin De la quarantaine Ou le début De la cinquantaine Ce n'est pas parce Qu'on est au service De Dieu En fait Que nos limites humaines Disparaissent Et nous voyons Dans l'évangile Que Jésus lui-même A eu faim A été fatigué Et a dû se reposer C'est un point important Qu'il faut toujours garder En tête Si nous voulons mener Un service équilibré Et sur le long terme Car le danger À un moment donné Est d'en faire trop Et finalement De nous arrêter Brutalement En cours de route Dans la troisième partie J'aimerais maintenant Évoquer avec vous La question Du repos spirituel Et pour cela Nous commencerons Avec un texte De l'Épitre aux Hébreux Au chapitre 4 Il y a donc Un repos de sabbat Réservé au peuple de Dieu Car celui qui entre Dans le repos de Dieu Se repose de ses œuvres Comme Dieu S'est reposé des siennes Efforçons-nous donc D'entrer dans ce repos Afin que personne Ne tombe En donnant le même Exemple de désobéissance Alors j'aimerais ici Insister sur deux points Le premier concerne Ce que j'ai appelé L'œuvre de salut Le christianisme Comme d'autres religions Insiste sur la question Du salut Mais un salut Qui dépasse Notre seule vie terrestre Cependant Cependant Et à ma connaissance C'est une spécificité Du christianisme Par rapport A ces autres religions Dans le christianisme L'œuvre du salut Repose avant tout Sur la grâce C'est-à-dire que L'œuvre du salut Est issue de Dieu Et non de nous-mêmes Cette vérité essentielle Nous doit normalement Nous permettre D'éviter de tomber Dans une surenchère constante Si le salut reposait Sur l'œuvre Nos propres œuvres L'œuvre des hommes Alors nous pourrions Constamment nous poser La question Mais ai-je fait assez Pour mériter le salut ? Nous pourrions être Dans l'angoisse Dans l'anxiété Et constamment nous dire Il faut que je fasse Toujours plus Pour mériter d'être sauvé C'est d'ailleurs Un raisonnement Que l'on voit Chez certains théologiens En dehors du christianisme Qui ont Humainement parlant Fait énormément de choses Énormément d'œuvres religieuses Au regard de leur religion Et qui pourtant A la fin de leur vie Se posent cette question Mais ai-je fait assez ? Est-ce que je mérite ce salut ? D'un point de vue chrétien La perspective est complètement inversée Le salut nous est donné par Dieu Et si nous agissons Nous agissons en réponse A l'amour de Dieu Dieu nous a aimés Et en retour Nous manifestons Notre amour Par nos œuvres Le moteur de nos actions Est donc complètement différent Et cela doit nous libérer De cette angoisse Et de cette anxiété Deuxièmement Je dirais qu'il y a aussi Une leçon A tirer pour ce que j'ai appelé Nos préoccupations quotidiennes Le travail La famille Nos relations De voisinage Avec nos proches Il y a peut-être Une formule Qui vous a marqué Dans le verset Qui vous a interpellé Qui vous a surpris Dans le verset Que nous venons de lire C'est efforcez-vous D'entrer dans le repos On pourrait Y voir un paradoxe Pourquoi ? Quel effort Avons-nous A faire Pour entrer dans le repos En réalité Si nous réfléchissons Je l'attendais J'ai des fois Tout de suite Tendance A penser au pire Je dois appeler Quelqu'un J'avais un rendez-vous Il ne décroche pas Je me dis Mais il lui arrivait Quelque chose Une personne Arrivait un peu en retard Il lui arrivait Un accident Souvent On peut facilement Avoir tendance A imaginer le pire Et je pense Que c'est une vraie lutte Et c'est quelque chose Que nous devons apprendre De soumettre Toutes ces pensées à Dieu Si quelque chose N'est pas réel Déjà il faut les repousser Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas être prévoyant Mais lorsque Ce qu'on peut penser Est de la prévoyance Fini par susciter Chez nous De l'inquiétude Ou de l'anxiété C'est que nous sommes Au-delà de la prévoyance Et que ce n'est plus Une bonne chose Plutôt donc Que d'imaginer Tous les scénarios Catastrophes Il faut donc Apprendre Et c'est un exercice A soumettre Toutes ces pensées A Dieu Un deuxième cas C'est pour Les situations Qui cette fois Se réalisent Et qui ne sont pas Forcément Ce que nous attendons Là encore C'est un exercice Que nous devons apprendre Petit à petit A faire confiance A Dieu Nous savons De manière théorique Que Dieu Prend soin de nous Qu'il nous aime Mais c'est vrai Que lorsque les choses N'arrivent pas Forcément Comme nous les attendons Nous pouvons douter Je vais donner Un exemple tout simple Qui remonte Déjà à quelques années A l'époque Je venais de passer mon bac Et je ne sais plus Si les choses fonctionnent Encore ainsi Mais on devait Faire toutes sortes Plusieurs Ce qu'on appelait Des voeux C'est à dire Qu'on devait demander Des écoles Dans lesquelles On devait aller Et j'avais fait 4-5 voeux C'était des classes préparatoires Dans le but De rentrer dans une école Que je visais Et puis à la fin De ces 4-5 voeux J'avais mis C'était un peu obligatoire L'université de Nanterre En dernier Je m'attendais à avoir Une des classes préparatoires Demandées Et finalement Je n'en ai eu aucune Et je me suis retrouvé A l'université de Nanterre Ce qui n'était pas du tout Ce que j'avais prévu Alors évidemment J'aurais pu être déçu Mais aujourd'hui Avec plusieurs années De recul Je me rends compte Que c'était en fait Exactement ce qui était Bon pour moi J'avais fait des plans Des prévisions Mais Dieu avait d'autres plans Et ces plans Que Dieu avait pour moi Se sont avérés Meilleurs Que ce que je pouvais Moi-même imaginer C'est donc quelque chose Aussi que nous devons apprendre Lorsque quelque chose survient Et qui n'est pas Ce que nous attendons Apprenons à faire Confiance à Dieu C'est quelque chose Que l'on peut savoir De manière théorique Et encore tout récemment J'y ai été confronté Et même si nous le savons De manière théorique Des fois Je dirais Dans la mise en pratique Il y a des émotions Qui peuvent venir Nous troubler C'est normal Et il ne faut pas forcément Les rejeter Ou les nier Ce que je peux conseiller Dans ce cas-là C'est au contraire De les exprimer De manière libre A Dieu Dans la prière Seigneur Voilà ce que j'attendais Voilà ce que j'avais pu imaginer Et effectivement Je reconnais Que ce n'est pas Ce qui s'est produit Mais je te fais confiance Je sais que Tu conduis toute chose Et je m'en remets à toi Pour terminer J'aimerais simplement Vous partager Deux versets Qui personnellement M'ont beaucoup encouragé Dans tout le cheminement Alors malheureusement J'ai fait une erreur Pour la technique C'est Philippiens 4 Versets 6 et 7 Je vous ai donné Normalement les versets Justes précédents Donc je vais les lire Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Et la paix de Dieu Qui surpasse Toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Le fait de déposer Tous ces sujets Devant Dieu Peut se faire Tout seul Dans l'intimité Et c'est une bonne chose J'encourage chacun Le faire Mais on peut aussi Le faire En le partageant Avec des frères et sœurs C'est pour cela Qu'à la fin De chaque culte Vous avez la possibilité Pour ceux qui le veulent De venir prier Avec deux personnes Qui se tiendront À côté Si vous avez Des sujets À partager Des demandes Des doutes Ou des fardeaux Que vous souhaitez déposer N'hésitez pas Pour conclure J'aimerais simplement Récapituler Les grands points Que nous avons vus Aujourd'hui Tout d'abord La Bible insiste Sur l'unité De l'être humain Spirituel Et matériel Les deux dimensions Ne doivent pas être opposées Mais doivent être Toutes les deux Prises en considération Le repos physique Est nécessaire Et bon Il a été instauré Par Dieu Et même le service De Dieu Ne nous dispense pas De cela Le repos spirituel Consiste à placer Notre confiance En Dieu Pour toute chose Bien sûr Dans l'œuvre du salut Et avant tout Dans l'œuvre du salut Mais aussi Dans ce que j'ai appelé Nos préoccupations Quotidiennes Il faut bien garder en tête Que c'est un apprentissage Progressif Nous ne pouvons pas Imaginer d'un coup Arriver à faire Confiance à Dieu Dans les grandes difficultés Si nous ne nous sommes Jamais exercés Dans les petites choses C'est dans toutes Les petites choses Que nous devons Apprendre à faire Confiance à Dieu Et c'est en le voyant Agir Que nous pourrons Petit à petit Apprendre à lui Faire confiance Pour les plus grandes Difficultés Que nous pourrons Traverser Dans nos vies Amen Sous-titrage MFP.